Et maintenant, un voyage dans le temps. Je vous emmène à Jérusalem, au premier siècle de notre ère. Jérusalem est sous la domination des Romains et gouvernée par un certain Pilate. Pilate est très mal vu par les Juifs, pourtant, c'est vers lui que va se tourner le tribunal religieux pour faire exécuter Jésus. Comment Pilate va-t-il réagir ? Quel genre d'homme était-il ? Quelques réponses. Après son arrestation et sa comparution devant le grand prêtre, Jésus est traduit devant Ponce Pilate. Seul le procurateur avait le pouvoir de l'exécuter. L'évangile de Jean rapporte alors l'étonnant dialogue entre les deux hommes. Alors dans ce dialogue, c'est tout à fait intéressant parce que Pilate, il y a une certaine ironie de l'évangile de Jean qui met cette scène vraiment en scène, c'est vraiment théâtral. Pilate va poser des questions à Jésus autour de sa royauté. Jésus va lui dire, mais ma royauté n'est pas de ce monde. Pilate va dire, mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire libérer ? Parce qu'on voit bien que Pilate a conscience que Jésus est innocent et Jésus lui dit, mais tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné. Il y a une sorte de jeu de chat et de souris où on se rend compte qu'en fait, c'est presque Jésus qui juge Pilate et pas Pilate qui juge Jésus. Et finalement, Pilate cède à la pression à cause d'un argument politique puisque les autorités juives lui disent, mais nous n'avons qu'un seul roi, c'est César, sous-entendu. Si toi Pilate, tu prends la défense de celui-là, alors tu te mets contre César et on comprend bien que pour un représentant de l'État, un préfet, c'est impossible. Les traces historiques de Pilate sont peu nombreuses. En 1961, on retrouva à Césarée une inscription qui porte son nom, Ponce Pilate, préfet de Judée. Quant aux historiens de l'époque, Flavius Joseph ou Filon, ils n'en disent pas du bien. Il avait un caractère inflexible et, en plus de son impertinence, acariâtre. Ses derniers mots surtout l'exaspérairent. Il trembla que si effectivement il députait une ambassade, il n'allasse fournir les preuves de sa culpabilité pour tout le reste de son administration, en donnant le détail de ses concussions, de ses violences, de ses rapines, de ses brutalités, de ses tortures, de la série de ses exécutions sans jugement, de sa cruauté épouvantable et sans fin. C'est vrai que Ponce Pilate est avant tout un homme politique. Donc ce qui l'intéresse, c'est de maintenir la paix sous sa responsabilité. Donc il est là à ménager la chèvre et le chou. Il est en milieu juif, au milieu d'une population qui est assez difficile à maîtriser, qui a une culture, des traditions, une religion qui est très différente de celle que les Romains connaissent. Malheureusement, il s'y prend assez mal, il commet un certain nombre de maladresses, il se bâtit une mauvaise réputation auprès des juifs qui n'ont qu'une idée en tête, le faire partir. Et pourtant, 2000 ans après, en dépit des données de l'histoire, Pilate, le Pilate des évangiles, continue à nous toucher et à nous intriguer. Pour quelles raisons ? Pilate est un personnage qui a une épaisseur. Il a une épaisseur et en plus, il est mis dans une situation dramatique. Il en va quand même de la vie ou de la mort d'un homme. Et puis les évangiles, de diverses façons, nous informent de son intimité. Par exemple, la femme de Pilate, dans l'évangile de Matthieu, vient voir Pilate en disant « j'ai eu des mauvais rêves au sujet de cet homme ». Et puis on a ce Pilate qui est convaincu visiblement de l'innocence de Jésus, mais qui doit faire avec sa carrière. Peut-être qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure et qu'il n'ait pas un problème d'une révolte à Jérusalem. Et il est tendu, il est dans des doutes. On a affaire à un personnage presque shakespearien. Il a quelque chose de dramatique à gérer. Il voudrait sauver Jésus. Et voilà que Jésus ne l'aide pas, ne lui prête pas la main pour être sauvé. Et vraiment avec ses doutes, avec ses questions, qu'est-ce que la vérité, ses interrogations sur la vie, on a affaire à un personnage vraiment extrêmement moderne. Vous retrouverez Pilate dans les évangiles de Luc et de Matthieu, second testament de la Bible.